Hey salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ici Miss avant de continuer allons regarder le journal d'aujourd'hui et ensuite on découvre la naissance jusqu'à la mort en photo des soeurs jumelles Rose et Mia alors let's go sans plus tarder, regardons le journal et on se retrouve juste après Musique Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici, voilà Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo Allez on passe pour la vidéo du jour Ok j'espère que tu étais dans le journal d'aujourd'hui, si ce n'est toujours pas le cas regarde le nombre de commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo Merci beaucoup à vous tous, vous me motivez à filmer de nouvelles vidéos Alors les amis, je pense que vous attendez le moment où les jumelles seraient nées dans la vraie vie avec des vraies photos, bah elles ressembleraient à quoi ? Parce que sur Brookhaven, la naissance, la première naissance des jumelles était passée ici donc en vrai elles ressembleraient à quoi ? Regardez-moi ça Voilà donc la photo des jumelles Elles sont pas juste trop mimi rose avec son haut rose et Mia, bah je savais pas du tout qu'elle allait aimer ou adorer la couleur noire mais regardez-moi ça, elle aurait porté du vert lorsqu'elle serait née et elles se ressemblent beaucoup Alors ensuite, une fois que les jumelles sont nées, on y va tout de suite à la décaire Alors la décaire des jumelles, vous savez, elle est juste à côté de l'hôpital Je vais sortir un véhicule parce que sinon je vais être fatiguée On va être en mode écolo, on va prendre un vélo On se met du coup ici, hop, je peux pas sauter mais voilà les amis, l'endroit où les jumelles ont passé leurs premières années Première année ici, à cette décaire Mais elle ressemblerait à quoi ? Et bah à ça, regardez, la rose est toujours en rose mais Mia porte du blanc C'est pas juste trop mignon Elle serait comme ça dans cette décaire, dans la vraie vie les amis Elles sont juste trop cute Et une fois que la décaire, ça y est, elles ont un petit peu grandi elles commencent à aller à l'école Voici donc l'école de Brookhaven On va s'asseoir dans la classe Ici, voilà, les jumelles ressembleraient à quoi ? Elles ressembleraient à ça Oui, maintenant Mia porte un haut noir à rayures parce que ça y est, elle commençait à aimer le noir Elles voulaient aucune autre couleur Mais elles sont juste trop mignonnes, trop cute J'adore Oh, si seulement elles existaient dans la vraie vie Elles seraient trop, trop cute Ok, une fois que les jumelles ont grandi Genre elles sont devenues des adolescentes Et bien vous allez voir, elles ressembleraient à quoi ? À ça Ok, vous voyez, elles ressembleraient à ça Mia, bah toujours en noir et rose Elle commence à porter un petit peu de rouge Elle adore les couleurs Mais voilà donc, rose et Mia à dos Et il y a aussi une autre photo lorsqu'elle quitte l'école Ça y est, elles ont fini les cours Et bien c'est celle-ci Voilà la fin des cours de Mia et Rose Mais vous savez quoi ? Une fois les études terminées Elle décide de chercher un travail Alors Mia, vous savez, elle va faire quoi ? Elle va travailler dans un musée Elle adore chercher des secrets Des fossiles et pas mal d'autres choses Donc elle décide de travailler dans un musée Peut-être pour trouver des nouveaux secrets ? J'en sais rien, mais voici Mia, une fois qu'elle est grande Elle va devenir très très riche Parce qu'elle va vendre une pièce vraiment très rare À des millions, millions d'euros Donc elle devient vraiment une femme d'affaires très très riche Alors Rose, qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous pensez qu'elle va travailler dans la mode ? Ou elle va faire quelque chose comme ça ? Non, pas du tout Rose, vous savez, en étant une bonne cuisinière Elle va travailler dans la forêt Protéger Oh oui, vous avez bien entendu Elle va installer une maison vers la forêt Et protéger la faune et la fleur Et la nature Elle adore la nature Donc voici Rose Sa vie, elle est vraiment très différente Loin des paillettes qu'on aurait tous imaginé Elle n'est plus du tout comme ça Alors ensuite qu'elles ont trouvé un travail Quitté l'école Qu'est-ce qu'elles vont décider de faire ? Et bien se marier les amis Oh oui, elles décident toutes les deux de se marier le même jour Oh, quel moment triste et joyeux en même temps Ça veut dire qu'elles vont quitter le foyer de la famille Pour pouvoir vivre avec leurs compagnons Voici donc de ce côté-là Rose et son mari Et de ce côté-là, nous avons Mia avec son mari en train de sourire Oh, qu'est-ce que c'est mignon Trop trop cute Et dites-moi aussi quelle est la mariée la plus belle Je vous dis pas qui est Rose, qui est Mia Mais à vous de choisir Ouais, mais je pense que vous avez tous deviné Ok, ici nous avons Rose Et ici nous avons Mia Ok, les amis Elles sont toutes les deux Maintenant des femmes mariées avec des enfants Et vous savez quoi ? Attendez Je vais vous montrer où est-ce qu'elles vont vivre Bon, on sait que Rose va vivre près de la forêt La campagne, je pense Mais Mia, je vais vous montrer sa maison Elle ressemblerait à quoi dans la vraie vie Une fois qu'elle serait mariée ? Attendez On va regarder tous ensemble La maison qui irait vraiment trop bien à Mia En plus que c'est une femme vraiment d'affaires très très riche Elle serait comme ça Voilà donc la maison de Mia Vous avez vu Mia bébé Et maintenant vous regardez Mia une femme En tant que femme Elle va vivre ici avec une voiture Alors je pense que la voiture qui intéresserait Mia Serait celle-ci en noir Le noir, elle adore toujours Voilà donc la voiture et la maison de Mia Voilà mais s'il y aurait eu Rose Elle aurait vécu déjà à la campagne Je crois qu'il faut quitter la maison Hop Alors la maison pour Rose Même si elle vit à la campagne Elle a une maison vraiment tout en rose Oui, une très belle maison aussi C'est celle-là les amis Ah j'ai oublié Il faut aussi changer la couleur Le rose, elle quitte pas Hop Voilà Le rose reste dans sa vie Quoi qu'il arrive Et comme voiture Je crois qu'elle aurait eu comme voiture Celle-là Oui, elle a besoin d'une grosse voiture Oh, j'ai pas écrasé la voiture de Mia Oh si Ok, voici donc sa voiture de couleur blanche Pas rose Elle décidera de choisir une voiture blanche Voilà les amis pour les jumelles Mais attendez, c'est pas fini Une fois que les jumelles sont mariées Elles vont avoir des enfants Elles vont devenir des grands-mères Non, vous rêvez pas du tout Elles deviennent des grands-mères Ensuite, elles s'occupent des petits-enfants Elles sont avec leurs petits-enfants Elles jouent Elles font des activités Elles voyagent que avec leurs petits-enfants Car leurs propres enfants travaillent Et ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants Et ensuite, arrive le moment qui est vraiment très très triste Rose et Mia tombent gravement malades Et vous savez quoi ? Elles vont aller dans le même hôpital Tout d'abord, elles vont tomber malades Dans leur chambre Le même jour C'est horrible, c'est triste Mais c'est comme ça C'est le cycle de la vie Elles vont tomber malades Et un jour, c'est la fin Elles vont décéder J'arrive pas à croire J'aimerais pas attendre ce moment Pour mes personnages Pour les jumelles Rose et Mia Qu'elles partent Sans rien Sans montrer toute leur vie Avec leur famille Moi, en tout cas J'ai hâte de découvrir La vie de Rose Et de Mia Voilà donc les amis Regardez-moi ça Comment les jumelles sont nées Ont grandit Ont vécu leur vie J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez d'autres vidéos avec la famille Rose et Mia N'hésitez pas à me dire en commentaire Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et dites-moi toujours si vous voulez des roleplays sur Brookhaven Pour vous, je suis de retour Mais sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Avatar World Et sur d'autres jeux de Roblox Merci à tous Je vous embrasse tous très fort Et vive Rose et Mia Sous-titres par Jérémy Diaz